Dans le livre de Jérémie, Jérémie attire notre attention sur quelque chose de précis. Il dit ceci, Jérémie 2, verset 13. Il y a des passages de la Bible qu'on évite le plus, et c'est ce qui nous fait du mal. Dieu dit, dit à mon peuple, mon peuple a commis un double péché. Ah, les gens disent, peut-être qu'ils sont des meurtriers, ils sont des voleurs, non. Quel est le double péché que le peuple commet, et dont Dieu dit, dit-leur que mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Ah, mais quand ils ont t'abandonné, attends, ne te presse pas. Mais moi, je vais à l'église, moi j'ai pris, je n'ai pas abandonné Dieu. Regarde, ils m'ont abandonné. C'est le jugement de Dieu que nous utilisons, non pas nos pensées pour nous juger nous-mêmes. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau, vive, moi qui suis cette source-là, ils ont fait quoi ? Quand ils m'ont abandonné là, pour faire quoi ? Se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Écoutez, si vous comprenez, si vous n'avez pas la révélation, la Bible là, vous souffrez, vous souffrez quand vous la lisez. Dieu dit, sans aucun effort, moi je suis Dieu. Je suis la source d'eau vive. Vous n'avez rien fait. C'est moi qui me présente à vous comme une source d'eau vive. Donc, d'eau vive, l'eau où il y a la vie, vous laissez de côté cette source d'eau vive là. Et vous créez des ministères, qu'on appelle des citernes. Vous créez des ministères, basés sur votre intellect, votre force. Regardez ces citernes-là. Ce sont des citernes crevassées. Qui ne sont pas source d'eau. Et même l'eau qu'on met là-dedans, les citernes-là ne peuvent pas retenir l'eau. C'est pourquoi, avec tant de séminaires et de conférences dans le monde chrétien, aujourd'hui, l'après-midi n'a pas fait tant de conférences. Et au temps de la réforme, nous n'avons pas fait tant de conférences ni de séminaires. Ils n'avaient même pas la Bible. Mais pourquoi ils ont plus de succès que nous aujourd'hui, qui avons les Bibles de toutes formes, de toutes expressions. Nous avons la télévision, nous avons tout, 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 tout. Mais pourquoi nous ne retenons pas l'eau ? Il n'y a rien de plus dangereux que d'avoir dans sa maison une citerne qui a des fuites. Il n'y a rien de plus dangereux que d'avoir une voiture dont le réservoir a des fuites. Il n'y a rien de dangereux qu'une maison où l'irrigation, le tigre d'irrigation, il y a des fuites dans l'eau. Votre facture d'eau monte chaque mois. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fuite. Dans les tuyaux, Dieu dit, tout ce que vous fabriquez par vous-même, tout ministère que vous avez inventé vous-même, il y aura des fuites là-dedans. C'est pourquoi, vous avez beau appeler les gens pour les élever, la semaine prochaine, vous allez faire un autre séminaire, ils ne seront pas élevés. Dans dix ans, ils ne seront pas élevés. Dès qu'ils reçoivent les choses, la fuite commence et l'eau s'en va. L'eau s'en va. Nous ne veillons pas sur la qualité de notre vie, et notre vie là, c'est comme un tuyau qui laisse perdre de l'eau. Donc, si on vient, ça s'en va. La sainteté qu'on prêche, les gens pleurent, ils se couchent là, ils pleurent. Quand ils se lèvent, fuite, ça s'en va. Et il faut tout le temps des séminaires pour garder les gens un peu, un temps soit peu dans la victoire. Ce n'est pas normal. Un chrétien ne vit pas de séminaires, ni d'enseignement, ni rien. Un chrétien vit par le Saint-Esprit et la parole qu'il mange régulièrement. C'est souvenir. Et dans Jérémie 14, ajoutons une autre expression, Jérémie 14, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Il dit, les grands envoient les petits chargés de l'eau et les petits vont aux citernes et ne trouvent pas quoi ? D'eau. Les grands pasteurs, les apôtres, les prophètes, envoient les chrétiens. Venez ici, on va vous enseigner ça. On va vous enseigner ça. Quand ils ont fini, ils les envoient, les petits s'en vont. Cette fois-ci, on a reçu un message. On a reçu un message. Mais ils s'envoient dans leur citerne là, quand ils arrivent à la maison, tout ce que j'ai reçu pendant le séminaire là, on te parle de citerne. leurs vases sont vudes. Confus et honteux, ils se couvrent la tête. Alors, bien aimé frères et soeurs, vous tous qui êtes en contact avec nous, il y a des choses que nous devons examiner clairement avec attention. Quels que soient les beaux enseignements que tu peux recevoir, si ta vie est une cave et une citerne crévassée, le parallèle est là avec la parabole du semeur. Jésus nous a enseigné, la première parabole, Jésus dit, si vous ne comprenez pas la parabole du semeur, quel enseignement vous allez comprendre? On n'est pas connecté à Jésus, on est connecté à des gens, aux grands pasteurs, aux grands évangélistes qui remplissent les stades, qui remplissent, on est connecté à eux, mais ça ne donne rien. Mais Jésus nous dit simplement, un gars qui est assis chez lui, je vous pose la question, pourquoi la qualité des chrétiens de nos villages est supérieure à la qualité de nos chrétiens de ville? Pourquoi nos petits pasteurs, ils n'ont même pas de vélo? Pourquoi leur vie est consacrée plus que tous ceux qui sont là, crabatés et tout? Ce que nous appelons succès là, ce que nous appelons succès là, peut-être qu'ils ne mangent pas à leur faim, ils ne boivent pas, mais ce n'est pas ça qui est important. Mais approche-les. Approche-les, ne pas t'asseoir devant eux. Tu vas voir l'amour qui se dégage d'eux. Tu vas voir la sainteté qui se dégage d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tout ça. Le peu qu'ils ont, ils sont liés à ça. Va dans les pays où il y a la persécution. Va en Arabie, va en Chine. Ce sont des feuilles de Bible qu'ils copient pour avoir. Va voir la qualité de leur vie. Va voir la qualité de leur vie. Il n'y a plus qu'ils sont en Tanzanie. Donc le problème, c'est le vase. Si le vase est trouvé, tout ce qu'on va y mettre, rien ne sera retenu. Jésus dit, si vous venez à une conférence et que la parole sémence est sémée, mais votre cœur est comme le long du chemin. Votre cœur n'est pas un champ. c'est comme le long du chemin. Regarde bien, tu vois les champs partout. Au fond de chaque champ, il y a un chemin. Il longe le champ. Tu n'es pas loin du champ. Mais tu n'es pas un champ. On décide toutes les sémences qui tombent sur ce chemin-là. C'est pour les oiseaux. Parce que le sol est tellement bien dur que les sémences ne pourront pas entrer et les oiseaux vont venir picorer et partir. Donc, à qui tu t'adresses. Ceux qui sont devant toi, quelle sorte de champ ils sont? Le long du chemin, un champ caillouteux où il y a des cailloux qui prend plaisir au séminaire. Dès que les épreux s'élèvent, ils s'en vont et la sémence ne pousse pas. Un chemin rempli de soucis, d'herbes et tout. la sémence est sémée parmi les herbes et les épines qui ont une croissance plus rapide que les sémences de blé et de mille ou de maïs. Ils étouffent la sémence sur quatre champs. Il y a un seul champ qui réussit dit Jésus. Un seul. Retournez à notre Jésus. Arrêtons de regarder les grands hommes de Dieu. Arrêtons de regarder les grandes églises. Regardons à Jésus. sur quatre chambres Jésus dit si vous ne comprenez pas la parabole du sémeur il dit c'est un mystère tout le reste ne servira à rien. Je suis allé à des grandes conférences plusieurs fois je me suis assis derrière pour voir j'ai vu des miracles des miracles des miracles des miracles quand j'ai fini quand j'ai voulu m'approcher des chrétiens là simplement pour faire ça 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 leur escroquerie s'est manifestée comment vous pouvez être assis devant un grand homme de Dieu comme ça qui fait des miracles des signes des prodiges et vous êtes escrocs je me suis rendu compte que les signes les miracles ne changent personne ne changent personne ni celui qui le fait ni ceux qui écoutent